bonsoir à tous ce soir vidéo d'armes numéro 3 donc après avoir vu les différents angles d'attaque le blocage universel avec des déplacements etc sur les deux précédentes vidéos je vais vous montrer des blocages des blocages de base donc on va les voir de différentes façons alors pour commencer on adopte la garde comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente je vous remonte rapidement l'ordre des angles donc 1 2 3 4 5 6 7 8 l'ordre des angles pour associer chaque chaque blocage donc ici on est là premier angle ça vient sur votre côté gauche je pousse sur le côté à peu près à la hauteur de mon niveau à un niveau de mon épaule opposée d'accord pensez à bien à bien respecter l'alignement des jointures qui correspond à la lame et c'est ce côté là qui vient bloquer donc c'est comme si je donnais un coup de poing sur le côté je sors pas complètement de ma maison je reste toujours dans ma maison et la main en protection derrière au cas où pour pouvoir choper après contre attaquer on n'en est pas encore là donc ici un ça vient de l'autre côté je fais pareil je viens sur le côté mais regardez mon coude reste à l'intérieur et je viens bloqué sur le côté pareil j'ai un pivot du poignet si je fais pas ça sinon ce sera cette partie là qui viendra bloquer j'ai un mouvement de poignet pour avoir cette partie là qui vient bloquer donc on ici 2 3 un peu plus bas mais la même chose que sur le 1 4 pareil voyez mon coude je ne sors pas ici je reste ici 4 5 donc on vient là on vient au genou donc on fait la même chose que lui si c'est pareil mais c'est en inverse 7 c'est une pique donc là la pique on a deux façons de le faire première façon comme on est en bas ici pointe vers le bas et on on déflète on dévie ici première façon ou deuxième façon on dévie pareil mais comme ceux ci après fait évidemment bloquera pas sur place il y aura il y aura des déplacements à effectuer d'accord donc ça c'est pour le l'angle au niveau ici en haut tout simplement on monte on monte comme un gay ou quai mais décalé sur le côté d'accord pas comme ceci pas à demain d'accord là demain je prends toutes les vibrations dans mes deux dans mes deux bras d'accord ici comme ça quand le coup va arriver ça va glisser on appelle ça paillon ici et on a l'inverse ici regardez je pousse sur le côté il descendra de l'autre côté ce qu'on appelle pluma ça ressemble à une plume de stylo pluma donc sur le dernier rang l'angle 8 on a cette option là ou cette option là je vous remonte le petit exercice 1 2 3 4 5 6 7 7 bis 8 8 bis 1 2 3 4 5 6 7 7 bis 8 8 bis 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 bis 8 8 bis voilà les angles de base 100 mètres de renfort derrière le bâton parce qu'il y a plusieurs façons de bloquer vous êtes ici par exemple sur l'angle qui vient à l'angle 1 ici juste bloqué bim ici on vient on vient contre la force après avec la pratique on ira plutôt chercher à frapper la main d'accord il ya j'ai plein d'exercices à faire travailler avec des gants de boxe on viendra shooter les mains enlever les crochets du serpent donc là ici juste à bim ici vous avez mon corps va dans la direction du blocage donc je fais travailler mes hanches tous les principes qu'on a en main nue en karaté en kenpo on doit le retrouver en kali donc ici détendu et là bim on bloque bim on bloque bim on bloque d'accord donc une fois que vous avez acquis ces différents blocages vous les prenez un par 1 par exemple angle 1 boum on vient en bloc ici angle 2 bim et vous voyez je pivote j'envoie ma hanche pour aller contre la force après ici en bas bim je viens bloquer un bon coulou bim ici ça vient au sommet du crâne hop là je bloque en pluma d'accord dans un premier temps sans déplacement je vous montrerai plus tard avec les déplacements parce que quand par exemple sur un angle 2 même si on a twisté la hanche ici on est un peu coincé donc ici il faudra venir changer son sa position ça c'est pour acquérir le les blocages de base ensuite si on sent qu'on a moins de force physique que l'adversaire il faut faire des blocages qu'on appelle renforcer alors les blocages renforcés il ya plusieurs façons de rapprocher la caméra plusieurs façons de le faire donc premier blocage ici on vient pousser maintenant blocage en renfort on va prendre sa deuxième main et au moment qu'on va venir bloquer vous voyez je me prépare ça pédagogiquement parlant je vais venir pousser avec mon tranchant d'accord pas ici parce que là on se prend toutes les vibrations au milieu ici et le coude regardez mon coude il est bas pas ici pas exposé on reste toujours dans ce concept de maison donc on est là on vient pousser vous avez vu ça petit exercice à vert on vient avec les deux pareil si je vais bloquer de l'autre côté au dos de la main sur le bâton et au moment de l'impact sur le tranchant sur le tranchant n'y a que pour cela ceux du bac on ne rajoute pas la main on va pas baisser pour aller bloquer on bloque directement ici ou ici par exemple donc sur un deux trois quatre cinq six sur le 5 c'est pareil on rajoute la main en renfort pour attirer le bâton soit dans ce sens là soit dans ce sens là sur ces deux là c'est moins grave si on n'a pas deuxième main et ici on vient pareil dos de main ici pivot on vient bloquer en poussant ici sur pluma il n'y a pas besoin mais sur paillon il y a besoin deuxième chose on a peu on peut avoir peur du de notre fragilité au niveau du tranchant donc on le fait que le point fermé donc c'est exactement le même principe ici mais on pousse avec le point fermé on pousse avec le point fermé on pousse troisième méthode de renfort c'est au lieu de venir sur le bâton on vient consolider son poignet donc on est ici pédagogie ici on pose les coudes bas et là on pousse ici et on pousse on pousse donc qu'on soit ici un ici deux trois quatre la main notre main ici vient consolider notre poignet notre force ici bien sûr toujours rester bien droit on se penche pas sur la technique et on tend pas les bras d'accord on donne jamais trop à l'adversaire ici pareil pour cela on ne met pas sur pluma non plus d'accord par contre sur paillon on est ici un pince de crabe on est ici on pousse on pousse donc voilà les différentes façons de bloquer je les répète rapidement donc le premier c'est on met rien c'est juste le bâton bien droit par contre ça j'ai oublié de signaler bien droit pas comme ça si vous bloquez comme ça le bâton de adversaire ici va descendre sur vos doigts donc on donne pas d'indication donc le bâton bien droit ok exactement même principe qu'ici pas bien droit ici là vers le bas pour que ça glisse d'accord donc ce principe là si vous l'appliquez ici effectivement ça descend sur vos doigts donc première donc première façon de bloquer je vais faire que sur l'angle 1 donc première façon je viens juste pousser le bâton à mon épaule opposé deuxième façon pédagogie la main collée on vient pousser avec le tranchant la même chose avec le point fermé troisième dernière enfin quatrième fois on vient sur son poignet et on pousse d'accord donc ici un première façon deux trois quatre voilà quatre façons principales de bloquer soit qu'un renfort soit 60 renforts vous prenez le même exercice que tout de suite très très rapide vous choisissez une des façons donc première façon bim sans rien deuxième façon avec le tranchant bim troisième façon renfort quatrième façon boum renforcer ici en numéro ça vient à ce niveau là et 20 sans rien renforts poignet et travailler bim explosif d'accord parce qu'après il faut pouvoir contre attaquer un c1 1 2 c'est un peu comme un manu comme un manu vous êtes ici un manu vous venez bloquer contre attaquer après si vous faites ici et après non j'ai bloqué jour où que je remets donc en cali en cali c'est pareil je bloque et je remise donc ici c'est pas un et au travail tout tout le corps après on le fera avec les déplacements mais pour l'instant voilà vous avez pas mal de choses à travailler les angulations à les les frappes donc les angulations les frappes c'est pareil les frappes vous travaillez sec sèche bim je vous expliquez soit sèche soit en pas en passé après vous travaillez blocage les quatre façons de faire sans rien tranchant pour un marteau et sur le poignet donc voilà et après avec un partenaire vous tester l'ensemble voyez ce qui vous correspond le mieux merci à vous